Bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une caméra, une caméra fabriquée et vendue disons par Zeiss, c'est la Zeiss CK-CAM7, c'est une trail camera comme ils appellent, donc des caméras vous voyez avec une sangle qui peut être fixée à peu près partout, il y a un pied également avec lequel on peut la fixer sur des vis, là on peut y mettre un clou ou une vis comme ça pour la caler simplement, donc c'est quelque chose, c'est super bien foutu, et cette caméra présente la particularité, c'est d'être équipée d'une antenne qui permet de communiquer avec vous au moyen du téléphone portable. Bon, il faut la programmer pour, ça ne transmet que les photos, pas les vidéos, les vidéos c'est trop lourd, mais ça transmet les photos. Bon, cette caméra, je l'ai utilisée maintenant, ça fait plusieurs mois que je l'ai, et je voulais avoir certains animaux que je n'ai pas réussi à avoir, ni sur d'autres d'ailleurs, que je n'ai jamais réussi à avoir, dans la mesure où j'attendais les naissances des chevrillards, parce qu'on a pas mal de chevreuils dans le coin, qui nous bouffent absolument tout, notamment le jardinage, mais c'est tellement charmant comme animaux, c'est que c'est vraiment sympa de les avoir. Alors j'attendais d'avoir des mères avec des petits, de pouvoir vous montrer ça, on n'en voit plus, là dernièrement on a encore une chevrette qui n'a pas mis bas l'année dernière, donc qui est une jeune bête, qui est suivie par le brocard, là, j'ai quelques images sur un autre matériel, et je m'inquiète un peu, parce qu'on en avait au moins 7 ou 8, ici, et on ne voit plus que ces deux là. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, et il n'y a pas de braconnage, dans le coin, il n'y a pas de problème. Donc j'ai des amis qui parlent de loups, un petit peu plus loin d'ici, on ne sait pas, tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on ne les a pas chopés sur les caméras, on ne peut rien dire. Ceci dit, ce matériel-là m'a permis notamment de voir notre copain goupille, parce qu'à force de le voir, on a fini par lui donner à manger, il mange des croquettes, des croquettes à chat, et il les adore, et il adore celles qui sont très très riches en protéines, même s'il est capable de tout manger, parce qu'il faut le voir, c'est absolument extraordinaire. Bon, malheureusement, on n'a pas les images, quand il avait pris un gros bol comme ça, qui doit faire, allez, 300 grammes au minimum, un machin encombrant, il l'a embarqué une première fois, parce qu'il y avait du gras de porc dedans, et qu'il y avait figé, et on l'a retrouvé, disons, 15-20 mètres plus loin. Bon, mais la deuxième fois, on ne sait pas où il est parti avec. Bon, enfin, vous allez voir Goupille, il est super sympa, il est beau comme tout, on l'a en pelage d'hiver, et puis on l'a en pelage, disons, d'été, c'est vrai qu'il est tout famélique, mais bon, ça a vraiment une bonne gueule, on l'a surpris aussi, à remonter sur la table, sur la terrasse, et puis regarder dans la maison ce qui se passe, c'est des trucs absolument extraordinaires que l'on peut voir ici. Donc on va avoir du chevreuil, on va avoir une minette ou un minet, on ne sait encore pas, mais c'est un animal qui est sauvage, ce n'est pas un véritable animal sauvage, mais ça va faire un an, et voilà seulement que quand on agite une boîte de croquettes, avec des croquettes dedans, il se sauve, et puis il rapplique à fond de train, dès qu'on a refermé la porte, voilà, pour manger. Bon, on a des blaireaux, on a des sangliers, ils ont différents animaux, et du chevreuil, évidemment. Donc ce matériel-là, il présente l'avantage, parce qu'il va filmer tout, il présente l'avantage, c'est d'être extrêmement discret. Ils se font dans le milieu naturel d'une façon vraiment remarquable. Et quand ils tournent, il n'y a pas, il y a la petite lumière rouge ici pour vous dire, « Bon, ben, coucou, vous avez 10 secondes pour refermer la boîte lorsque l'on vient de le poser. » Mais après, pendant le tournage, on ne voit pas de lumière, ce qui fait que ça ne faille pas les animaux. Le gros problème, c'est ça, avec certaines caméras, on les voit, et puis, quand ils ne connaissent pas, au début, ils se sauvent, mais comme des fous, on croirait qu'ils ont vu le diable. Après, quand ils savent que c'est régulier, on l'a testé plusieurs fois sur ce fameux brocard. Il a des bois irréguliers, donc il est facilement repérable. Et il se sauvait, mais comme un malade, c'était le voir, il avait vraiment très très peur. Donc voilà, on a ce matériel, qui est vendu, on le trouve à peu près dans tous les magasins de chasse, etc. Ça vous permettra de voir sur votre territoire de chasse ce que vous avez. Et ça capte des images vraiment magnifiques. Alors, on peut le faire tourner en 4K. Perso, toutes les caméras que j'ai testées, je les ai testées en Full HD, c'est-à-dire que 1920x1080. Tous les ordinateurs peuvent les lire. Et comme la majorité des gens, maintenant, regardent les vidéos, non pas sur un grand écran d'ordinateur ou sur leur téléviseur, ils les regardent sur leur téléphone. Donc ça fait un tout petit finestreau. Bon, ça ne pose pas de problème, on a une très très bonne définition. Mais même sur un grand écran, puisque c'est là-dessus que je les visualise, je les visionne, pardon. Et on a de très belles images. Elles sont d'une belle netteté et tout, précises et tout. Alors, je vais faire le montage de séquences, parce que je l'ai programmé pour 30 secondes. Il faut se méfier de ça. Il faut savoir aussi que ce n'est pas infaillible. Et c'était au printemps. Nous déjeunions à la table avec ma petite femme. Et je lui dis, regarde, regarde, il y a un sanglier qui passait devant la fenêtre, enfin devant la baie vitrée, là, il passait devant. Mais il était à, allez, même pas 3 mètres de nous. Il n'a pas été filmé par celle-ci, et pas filmé par une autre qui était ici, fixée sur un boulot. Il a fait tout le tour, il a foutu des coups de nez un peu partout. On ne l'a pas eu, ce sanglier. Et il faisait 80 kilos, le bestiau. Donc, vous voyez, des fois, on se gratte la tête, on se dit, bon sang, là, on n'a pas eu, ça n'a pas fonctionné. Mais compte tenu du nombre d'images que nous avons maintenant, et de l'expérience que l'on peut avoir, parce que c'est vrai qu'au début, on patauge un peu, pour le positionner, pour que ce soit bien, qu'il ne prenne pas le soleil pleine figure, parce que ça marche de jour et de nuit. Et de nuit, on a des images magnifiques. Bon, il faut savoir aussi que lorsqu'il y a du vent, et qu'il y a de la végétation, eh bien, les mouvements de la végétation déclenchent les prises de vue. Et donc, des fois, on peut avoir des surprises. Mais globalement, quand on a un truc comme ça, que l'on met autour de chez soi, alors ici, évidemment, on a quand même la particularité, c'est d'être dans la zone centrale du parc national des Cévennes. Et il est clair qu'on a une faune, on est peut-être un peu privilégié par rapport à d'autres coins, mais on sait aussi bien qu'en ville, pour des gens en ville, je vois sur Montpellier, des coins comme Nîmes également, tous ces coins qui sont dans notre région, les sangliers, ils viennent au bout des jardins, ils viennent dans les villages, même dans les villes, ils font les poubelles. Donc, vous voyez, on arrive à détecter tout un tas de choses. Et puis, ça peut également servir de caméra de surveillance, dans la mesure où elle est bien, si vous la planquez bien, personne ne la détectera. Et ça vous permettra d'avoir les images et puis d'avoir éventuellement une transmission par le système de téléphone et ça arrive direct sur votre portable. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Ça permet d'identifier, de bien voir, parce que la précision est excellente. Vous allez avoir un défilé d'images. Je vais essayer de vous les varier un petit peu, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Puis, il faut les avoir à proximité, de façon à pouvoir les relever, etc. Bon, cet outil, encore, il marche par piles. Bon, en hiver, c'est sûr que les piles, il faut bien surveiller, parce qu'il y a 8 piles dedans. Il faut bien surveiller quand même en hiver, parce que ça bouffe quand même énormément d'électricité. Par contre, là, en été, ces derniers temps, ça dure très très longtemps. Ça doit faire au moins 15 jours. Et 15 jours, pratiquement chaque jour, cet outil tourne. Voilà. Bon, bon visionnage. Et merci de nous regarder sur cette chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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